L'étrange personnage se baladait en mangeant toutes sortes de choses. Il se rendait dans un champ non loin de son village, pour parler à sa caméra, pour lui expliquer diverses idées. D'abord, il lui parla d'une idée farfelue de connexion entre les cerveaux humains, puis il aborda le sujet des vidéos partagées par les autres humains sur Internet. Il trouvait visiblement que certaines vidéos avaient beaucoup trop de succès. Il se dit qu'il pouvait faire la même chose, mais de manière beaucoup plus sincère. Il décida donc de faire un top 10. Top 10 de tête et improvisé, attention. Improvisé sur le moment, parce que quand je suis parti, je savais même pas que j'allais parler de ça. Ouais, là je pourrais faire un top 10 des fourmis les plus incroyables, et en plus là je pourrais le faire de tête, mais... Je sais pas si c'est... J'essaye. Alors top 10 des fourmis les plus incroyables. Alors, il y a les fourmis pot de miel, qui sont une espèce de fourmi, qui vit dans les milieux très très secs, qui en fait, qui mange du... Enfin, qui mange. Et dans la fourmilière, dans cette espèce, il y a certaines fourmis qui sont consacrées à être des gros pots, en fait. Et elles accumulent le sucre qu'elles mangent dans leur abdomen, et elles se mettent à gonfler, elles deviennent très très grosses. Et en fait, elles servent de réserve vivante pour les autres fourmis. Ensuite, il y a les fourmis concierges. Alors c'est certaines espèces de fourmis qui ont des... Des membres de leur colonie, qui sont spécialisés dans le bouchage de tuyaux. Enfin, le bouchage d'entrées de galeries. En fait, c'est des fourmis qui ont vraiment une énorme tête, et des grosses pinces très puissantes. En fait, leur grosse tête, elle est faite pour bloquer les entrées. Si elles plaquent leur tête contre le trou de la sortie de la fourmilière, bon, il en faut plusieurs, parce qu'il y a plusieurs trous. Mais en gros, ça bloque les entrées et les sorties, et ça empêche les fourmis qui essayent de les attaquer de rentrer dans la fourmilière. Ensuite, fourmi numéro 3. Eh bien, il y a une fourmi qui habite dans ma région. D'ailleurs, j'ai filmé des images, je vous en montrerai, je pense. C'est la fourmi du Jura. Elle fait les plus grosses... Enfin, je sais pas si c'est les plus grosses, mais je crois que c'est parmi les plus grosses fourmières du monde. Elle fait des éléments, des énormes tas d'épines de sapin, et ça fait vraiment des énormes fourmières. Et ces fourmis-là, elles ont un autre truc particulier, c'est qu'elles peuvent tirer de l'acide à distance. Elles ont... Leur abdomen, enfin, la partie de l'arrière de la fourmi, elles sont capables de compresser de l'acide et de le faire gicler. Donc, elles peuvent tirer sur un assaillant qui les attaquerait, une souris ou quelque chose comme ça. Et autre particularité, alors ça, je pense pas que c'est les seuls, mais s'il y a un incendie, les fourmis, le liquide contenu à l'intérieur des fourmis, enfin, l'acide qu'il y a à l'intérieur, éteint un peu les flammes. Et du coup, s'il y a un incendie, ces fourmis se suscitent dans le feu pour empêcher les flammes de brûler la fourmière. Alors, quatrième, ouais, j'en étais à quatre, quatrième fourmi. Alors, il y a la fourmi, la fourmi de feu. C'est une fourmi qui vit en Australie et je crois aussi en... Je crois aussi en Amérique. Peut-être au... au Mexique, il me semble. C'est une fourmi qui est vraiment ultra agressive. Quand elle pique, elle fait vraiment une douleur incroyable. et il suffit d'assez peu de piqûres pour tuer un humain, il me semble. Elle s'appelle la fourmi de feu. Et je crois qu'elle adore se cacher dans les composants informatiques. Et du coup, ça... ça fait pas mal de problèmes. Genre, je crois qu'il y avait eu un aéroport qui avait été arrêté parce qu'il y avait des fourmis qui s'étaient incrustées dans les composants informatiques de l'aéroport. Alors, j'en étais à combien ? Six. Fourmi numéro six. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a la fourmi légionnaire. C'est une espèce de fourmi qui vit en Afrique qui forme des gigantesques colonies. Mais c'est vraiment des gigantesques, gigantesques colonies. Et en fait, c'est une fourmi qui est nomade. C'est-à-dire qu'elle fait pas de fourmières physiques. Elle déplace la reine. Et elle se déplace de lieu en lieu. Et en fait, ça forme des grands chemins dans la forêt qui déplacent la fourmière jusqu'à un nouveau lieu où les fourmis forment une grosse boule avec la reine au centre. Donc là, il y a le couvain, il y a tous les organes un peu sensibles de la fourmière. Et tout autour, dans la forêt, il y a toutes les chasseuses qui vont chasser tous les animaux. Et quand il n'y a plus rien à chasser dans la région, elle se redéplace. Ça, c'est la fourmi légionnaire. Ensuite, j'en étais à quoi ? Sept. Fourmi numéro sept. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la fourmi. Je ne sais pas le nom officiel, mais je crois qu'on peut l'appeler la fourmi couturière. Quelque chose comme ça. C'est aussi une fourmi qui fait des nids assez étranges. En fait, elle fait des nids en feuilles. Pour l'instant, ce n'est pas très incroyable. Elle fait des nids avec des feuilles. Et pour relier les feuilles entre elles, en fait, elles utilisent des membres de la colonie qui vont pincer le bout d'une feuille et avec les pattes arrières, accrocher le bout d'une autre feuille. Et en fait, elles vont faire une structure en feuilles qui est cousue par des fourmis. Et ce sera des fourmis qui, elles vont passer leur vie à être la structure de la fourmière, en fait. Ça, je ne sais pas où on les trouve exactement. C'est possible qu'on les trouve en... Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ensuite, j'en étais à 8. 8. La fourmi... Ah, merde, je ne me souviens plus du nom. Mais ça, c'est une fourmi vraiment incroyable. C'est une fourmi qui vit en collaboration... Merde, comment ça va ? Ok, je fais cette vidéo plus tard. Donc, j'ai déjà improvisé mon top 10 dans un champ. Et là, en fait, je viens d'aborder un sujet. C'est une fourmi qui collabore, mais je ne me souvenais plus assez bien pour en parler. Et en fait, c'est vraiment une fourmi incroyable. Et j'ai quand même envie d'en parler. Et c'est une fourmi que vous avez en France, en Guyane, qui en fait collabore avec une autre espèce, qui collabore avec les abeilles, avec une sorte de guêpe. En fait, elles se défendent mutuellement. Et il y a aussi une espèce de fourmi qui collabore avec un arbre. Donc, elle défend l'arbre. Si l'arbre se fait ronger, il émet des phéromones et les fourmis vont défendre l'endroit où l'arbre se fait ronger. Et il y a aussi deux espèces de fourmis qui travaillent en collaboration. Une qui est très grosse et d'autres qui sont très petites et elles habitent au même endroit, à peu près. Et elles travaillent en collaboration. Et si ça, ça vous intéresse, il faut vraiment que vous ayez voir le documentaire Le jardin des fourmis en Guyane française. Je vous le mettrai dans la description. Ouah oui ! Déjà, la fourmi qui fait de l'agriculture. Alors ça, il me semble qu'elle est en France. Elle est sur une île des colonies françaises. Enfin, maintenant, on ne dit plus colonies. Il y a une île des... Enfin, elle fait une île française. Et en fait, c'est une fourmi qui fait des cultures. Donc ça, il y en a déjà pas mal qui utilisent d'autres plantes et qui les encouragent. Mais celle-là, elle fait vraiment de la culture assez spéciale et vraiment de la culture poussée parce qu'elle cultive des plantes. Donc elle mange des plantes. Elle conserve les graines. Elle va les remettre à des endroits propices pour que les plantes repoussent. Et c'est les fourmis qui font de l'agriculture. Par contre, je ne me souviendrai plus... Je ne me souviens plus le nom. Mais je vous le mettrai... Je le retrouverai. Je le mettrai en image. Ensuite, numéro 9. Il y a une espèce de fourmi qui vit... qui fait son nid dans des branches d'arbres qui sont creux. Des branches d'arbustres creux. et en fait, elles creusent des petits trous dans ces branches d'arbustres. Et quand un insecte vient sur cette branche d'arbustres, évidemment, il pose ses pattes parfois dans le trou. Et dans ces trous, il y a des fourmis qui la tendent à la mâchoire ouverte. Et dès qu'il y a une patte qui arrive, elle ferme. Du coup, l'insecte, il est pris au piège. En fait, c'est des fourmis qui tendent des pièges. Enfin, leur colonie est entourée de pièges. Et pour finir, numéro 10, les fourmis esclavagistes. En fait, elles attaquent d'autres colonies. Elles tuent la reine. Elles tuent tout le monde, il me semble. Ah, je ne suis plus exactement sûr du procédé. Mais ça, en tout cas, elles le font. Elles tuent... Ah, je ne sais plus si elles tuent tout le monde ou pas. Mais en tout cas, elles vont voler le couvain de l'autre fourmilière. Donc les oeufs et les larves et en fait, les enfants. C'est une espèce de fourmi qui va voler les enfants d'une autre fourmilière et qui les ramène chez elles pour former des nouveaux ouvriers. Donc ils ne seront pas de la même espèce. Ce sera une autre espèce de fourmi. Mais vu que les enfants ont été élevés dans la nouvelle fourmilière avec les phéromones de la fourmilière et tout ça, ils s'adaptent et ils travaillent pour la nouvelle fourmilière. Et en fait, du coup, ça fait que cette fourmière, elle peut progresser très vite si elle conquiert et si elle détruit beaucoup de fourmières autour d'elle. Et je crois qu'on a fait les dix. Et méfiez-vous, il y a pas mal de gens qui croient qu'il y a des fourmis volantes et des pas volantes. En fait, les fourmis volantes, ce sont les reines et les mâles. C'est-à-dire que ce sont les organes sexués de la fourmilière. Enfin, les organes sexués, c'est les seuls qui ont la possibilité de procréer. Et en fait, toutes les fourmières produisent, enfin, quand elles sont en bonne santé, toutes les fourmières produisent à un certain moment de l'année des mâles et des reines, des mâles et des femelles qui vont s'envoler, qui vont s'accoupler, s'ils peuvent, et qui vont se reposer. Le mâle, en général, il meurt, mais ça dépend des espèces. Et la reine va chercher une cachette et former une nouvelle colonie. Et en fait, quand on voit une fourmille avec des ailes, c'est soit un mâle, soit une reine qui vient de se reproduire ou qui ne s'est pas encore reproduit, qui va chercher à s'accoupler pour ensuite aller former une nouvelle colonie. Et ce n'est pas genre un groupe dans la société d'une fourmière qui a des ailes et qui, du coup, comme une abeille, pourrait aller travailler avec ses ailes. Non, c'est vraiment les organes reproducteurs de la fourmière. Voilà. Du coup, j'ai fait un top 10 de tête sans utiliser Wikipédia parce que c'est un sujet que je maîtrise et qui m'intéresse depuis longtemps les fourmis. Alors, je ne sais pas si ça va intéresser des gens ou si le fait que je le fasse de tête va énerver des gens ou le fait qu'il y ait des erreurs parce qu'il y aura peut-être des erreurs un peu dans ce que j'énonce mais normalement, je suis à peu près sûr du contenu. Et puis même, les gens qui vont regarder sur Wikipédia, il y a souvent des erreurs dans leur truc parce qu'ils ne sont même pas passionnés de ce qu'ils font. Ils font des... Ils appliquent un format ridicule. Non, le format n'est pas ridicule, mais ils appliquent ridiculement un format sans prêter attention à ce qu'ils font. Enfin. Je m'énerve contre les top 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501